Les seniors, vous le savez, sont les plus fragiles face à ce virus. Dans son allocution, le chef de l'État leur a demandé de rester autant que possible chez eux. Sans attendre les annonces d'Emmanuel Macron, la solidarité s'est parfois déjà mise en place entre voisins. Vous voyez le reportage près de La Rochelle de Mélodie Stevenson avec Pascal Epé. Ce sont des affiches que je vais mettre dans tous les halls. A une grande affiche. Tous mobilisés contre le coronavirus, le message est clairement exposé sur ces affiches. Agir ensemble et s'entraider entre voisins. Ici on a un retraité, en haut on a des gens qui travaillent, ce qui fait que les gens voient qu'il y a des choses à faire, qu'on peut parler à son voisin s'il a besoin d'aide ou de conseils. C'est un peu déjà le quotidien de Marie-Hélène. Deux fois par semaine, elle vient rendre visite à sa voisine. Morissette, âgée de 92 ans, elle vit seule depuis le décès de son mari il y a 17 ans. Il est mieux dormi, donc maintenant on ne se fait plus la bise, on se sert. Voilà, on fait comme les Chinois. Un soutien davantage précieux avec le coronavirus. Marie-Hélène redouble de vigilance auprès de sa protégée et réitère ses conseils de précaution. Et vous faites bien, entre les doigts, comme ça partout. Dans cet HLM de 1962, plusieurs générations cohabitent. Marc a quitté la région parisienne et s'est installé à La Rochelle depuis 2015. Le coronavirus a modifié ses habitudes, mais l'entraide reste de mise. On se fait en habitude de se faire la bise aussi, entre voisins, du coup on évite. Mais bon, on essaye quand même de garder ce contact, cette proximité entre nous. Cette initiative est le fruit d'une réflexion du bailleur social, choisi par le département comme site pilote pour aider le réseau senior. On a parmi nos locataires 160 locataires de 80 ans et plus. Et le coronavirus est l'occasion pour nous de mettre en oeuvre ce programme et de promouvoir les réseaux de solidarité. Face au coronavirus, les personnes âgées sont les plus fragiles et les moyens d'action se multiplient, notamment la solidarité pour protéger nos aînés.